Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Dresser des listes A priori une liste c'est un truc ennuyeux, ça n'a rien de drôle, rien de fun. La liste de courses c'est pas marrant, la liste des trucs à faire aujourd'hui c'est pas marrant. Mais essayez de créer des listes un peu absurdes, un peu rigolotes. Faites une liste des objets qui vous entourent et qui font entre 7 et 10 cm. Faites une liste de vos amis qui ont un prénom avec trois voyelles. Créez des listes. Créez des listes absurdes, des listes incongrues, mais créez des listes. Ça vous réconciliera peut-être avec les listes. Supprimez mentalement les objets récents. Encore une expérience de pensée de voyage dans le temps, il y en a eu deux ou trois dans les expériences de philo que je vous ai proposées. Là il s'agit simplement quand on utilise un objet récent entre guillemets, mais pas forcément ultra récent, d'essayer de s'imaginer comment les gens faisaient avant. Tu utilises ta machine à laver, essayes de t'imaginer ce que c'est que de vivre sans machine à laver, à une époque où ça n'existe même pas. Tu utilises une télé, essayes d'imaginer ce que c'est que de vivre à une époque où la télé n'existe pas. Le téléphone portable, n'importe quel objet relativement récent. Supprimez mentalement les objets récents. Croire à son mensonge. Vous savez, on a tous des souvenirs d'enfance, par exemple, dont on n'est pas certain si c'est des souvenirs ou si c'est des trucs qu'on nous a racontés. On ne sait pas vraiment si c'est vrai, si on l'a rêvé ou pas. La frontière entre le souvenir et la réalité est bizarre et difficile à définir. L'idée de cette expérience de pensée, c'est tout simplement de créer un mensonge et de le répéter assez de fois pour commencer à douter soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez inventer, par exemple, que vous avez été dans un pays où vous n'avez jamais été. Mais le but du jeu, ça va être de le raconter assez de fois pour commencer à vraiment avoir des images mentales de ce mensonge. Croire à son propre mensonge. C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était drôle, que c'était fun, que c'était intéressant, que c'était profond, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé en faisant ça. N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux si jamais tu kiffes. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags, peace.